ouais ouais survivants bienvenue sur vlfr.gaming on se retrouve pour cette dernière vidéo sur nos héros génération 16 donc on localise notre héros hunter marco donc pareil on va devoir le max est donc un petit peu plus sur ce héros ce héros pour moi ça va être le héros le plus facile à monter pourquoi parce que vous allez récupérer des fragments gratuitement tout au long de cette saison de cette génération de héros vous allez en récupérer avec les chiens vous allez en récupérer quotidiennement avec le soft vous allez en récupérer avec le svs donc ça va vous permettre de pouvoir récupérer déjà un maximum de fragments gratuits a ensuite tous les fragments ou tous les tokens que vous allez récupérer vous allez pouvoir monter votre marco donc comparé à une lane ou un chou con où vous allez jamais 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 récupérer de fragments marco vous allez en récupérer vous allez en récupérer comme je vous ai dit dans le chien un peu partout toutes les petites activités du moment vont vous donner des fragments rouge pour marco donc vous allez forcément moins payer moins dépenser pour pouvoir aller max et marco donc moi c'est peut-être le héros auquel je vous conseillerais de vous focus si vous êtes free to play ça va être beaucoup plus facile de monter les premiers cerveaux et d'avoir un héros qui est potable qui va être meilleur que la génération précédente que vous ayez donc on a fini de le max et on a débloqué les apparences le cadre rouge et là on va max et les skills histoire de finir tout ça vous voyez on commence à 53,25 % et ont fini à simplement 60% c'est vraiment pas énorme c'est vraiment pas énorme 129% ont fini à quoi 140 142 c'est énorme et monde dépense 700 raid fragments c'est juste énorme plus les deux seringues c'est énorme ce qu'il faut pour max et un héros alors que les derniers ce qu'il je voulais dit sont vraiment pas nécessaire donc statistiques comme toute la génération 16 vous êtes à 2707 % donc bien évidemment si vous commencez à rajouter des tempestes armes vous allez prendre principalement 300% et vous allez vous finir à 3032 % d'attaque et défense hunter c'est juste énorme donc les statistiques bonus ça va être c'est tellement troupe défense donc la défense de votre château très bien pour être mis sur le mur et rallye troupe défense donc on l'a vu dans une vidéo précédente on a l'âne qui est en rallye troupe santé qu'est ce que les deux serait pas top à voir faudra convoyer avec la mise à jour qui nous ont fait de tous ces héros voyez qu'ils sont à 2700 jeunes 13 14 15 tous les mêmes statistiques donc à voir lesquels utiliser ensuite les skills de monsieur marco tous les deux tours il prépare il prépare deux tours donc il lui faut quatre tours pour un combo de 120% attaquer sur les dommages tous les deux tours ça augmente de 10 % c'est bof tous les quatre tours augmente de 60% les dommages de 20% tous les deux tours bof faut hit base attaque pour toutes les bases d'attaque il augmente de 50% la chance d'avoir une performance follow up attaque créant 144% de dommages base attaque encore un skill à multi effet multi multi effet boomerang bof à voir ce qui donne on va faire les tests on vient de finir de les max et on va les tester tout ça et puis on reviendra pour une prochaine vidéo donc voilà petite vidéo sur notre marco j'espère qu'elle vous aura plu je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez poussé et de vous abonner si vous voulez pas que je viens de vous brûler sur ce je vous souhaite une excellente soirée une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos ciao ciao survivants